Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Ah, voilà, voilà une étude très intéressante. Le chocolat serait meilleur pour le cerveau que le sport. Ah bah ça, on le savait, hein. Regarde Ribéry, on savait que le sport, c'était pas bon pour le cerveau. Mais le chocolat, oui, apparemment. Ah ouais, t'imagines, à toutes les fois où tes parents t'ont dit « Non, t'as pas le droit, non, tu ne prends pas de chocolat ». Quand tes parents te disaient « Non », ils n'en voulaient pas que tu deviennes intelligent, en fait. C'est méchant, les parents, quand même, hein. Ça ralentit le vieillissement des cellules cérébrales, nous dit-on, le chocolat. Bon, évidemment, ça ne marche que quand on a des cellules cérébrales, hein. Donc pas avec tout le monde, voilà. Et puis ça stimule aussi pas mal la mémoire, hein. Ça, ça stimule pas mal la mémoire. Moi, on m'appelle l'éléphant, quand même, hein. Mais bon, ça n'est pas pour ma mémoire. Faut pas que je fasse une voix grave comme ça, d'ailleurs. Ça devient gênant, presque. Alors le problème, c'est que pour que ça soit bon pour le cerveau, comme on nous dit dans l'étude, il faut manger environ 20 kilos de chocolat par jour. Et du coup, je me dis que si c'est bon pour le cerveau, 20 kilos de chocolat par jour, peut-être que ça ne devient plus très bon pour le reste du corps. Hum, dilemme. Attends, laisse-moi deux secondes de réflexion. Ok, c'est bon. Je préfère la tablette de chocolat que la tablette des abdos. C'est bon, amenez-moi du chocolat. Chocolat ? Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.